Le développement des TIC est une priorité à l'heure où tout est numérique aujourd'hui. Absolument, le développement des TIC est une priorité non seulement parce que tout est numérique, mais parce que tous les secteurs économiques et même le volet social et sociétal ne peut être développé aujourd'hui en 2016 que grâce au TIC. Mais comment mettre en place aujourd'hui une industrie des TIC pour substituer aux hydrocarbures ? Beaucoup de valeurs ajoutées sont en perte aujourd'hui dans ce domaine. Une industrie, qu'elle soit du TIC ou d'autres choses, doit commencer au commencement, c'est-à-dire au niveau de la formation, de la recherche et développement pour s'approprier l'industrie et ne pas être dépendant, ne pas l'importer. On a déjà eu l'expérience avec l'industrialisation. Je crois qu'aujourd'hui en matière de TIC, nous avons une ouverture, surtout que l'industrie du numérique, c'est une industrie qui a un volet, qui est le volet de l'industrie du contenu, qui est très simple à installer, qui n'est pas très demandeur, ni en investissement, ni en infrastructures lourdes. Et là, on a une ouverture. Tout ce dont on a besoin, c'est d'investir sur la ressource humaine, sur la matière grise algérienne. Et heureusement, on en a. Mais comment le faire ? Quelles sont les actions qui sont engagées au niveau du gouvernement pour mettre en œuvre cette industrie numérique ? Des actions réelles ? Des actions réelles, absolument. Je peux vous citer la toute dernière sortie que nous avons faite avec mes deux collègues, messieurs les ministres de l'Industrie et des Mines et monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à Bourg-Bourg-Bourg-Allerich, où nous avons entamé une première phase, une première action qui va certainement se répliquer, se dupliquer ailleurs. J'avais proposé le changement de localité du centre de recherche en technologie de l'information et de la communication, le CERTIQ, d'Alger vers le Bourg-Bourg. C'est un centre qui n'a pas encore vu le jour, c'est-à-dire qui a été programmé pour le secteur, c'est un centre de recherche sectorielle, qui était destiné à être mis en place sur Alger. Après réflexion, il s'avère que la région de Bourg-Bourg-Allerich, de Stey, enfin du centre-est, quelque part, c'est une région qui présente un tissu industriel très important en matière de TIC, d'industrie électronique, électro-technique. Donc c'est plus viable de mettre les chercheurs, qui vont faire de la recherche appliquée, donc de la recherche-développement, tout près de là où il y a le tissu industriel preneur. En même temps, la région de Bourg-Bourg-Bourg-Allerich, c'est quand même une ville assez prospère et qui est très prometteuse en matière de développement. Et il s'agit également d'une vision de désenclavement de l'intérieur, mais en même temps de réduire la pression sur la capitale, c'est-à-dire de ramener les structures névralgiques un peu en dehors de la capitale, à l'intérieur du pays. Et donc, installer ce centre de recherche en plein centre de la zone industrielle, nous avons des locaux dans la zone industrielle, et en plein centre de l'université. Et donc, il va se déployer sur deux sites, l'un qui est au milieu de la zone industrielle, l'autre au milieu de l'université, avec deux voies de financement et deux voies de récupération de la matière grise. On sera financé par l'industrie, c'est-à-dire par nos entreprises de secteur, opérateurs et autres, et en même temps financé par l'État via le financement de la recherche scientifique. Par rapport à la matière grise, on va essayer de capter les compétences de très haut niveau, algériens, nationaux ou expats. On va essayer de les récupérer parce que le secteur industriel paye bien. Mais en même temps, nous allons drainer, puisqu'on sera domicilé au milieu de l'université, tous les doctorants, les magistrants, même les jeunes étudiants qui auront des idées. On va les drainer vers cette recherche appliquée, donc les mettre dès le début de leur recherche et le début de leur formation en contact avec les industriels, en contact avec les opérateurs et bien encadrés avec les compétences qu'on va drainer. En même temps, on installe un incubateur, c'est-à-dire que le parc technologique de Cédia Abdelà se déploie à Bourges et on aura un incubateur au niveau de Cédia Abdelà pour créer justement cette relation entre recherche-développement et application dans le monde technologique. Mais pour le contenu, qu'est-ce qui sera fait également ? Le contenu numérique aujourd'hui ? Le contenu numérique, c'est une industrie justement. Le contenu numérique, il ne s'agit pas uniquement d'écrire des choses, de les mettre en ligne, il ne s'agit pas de mettre en place des sites web, c'est une industrie. Il n'y a des selfies non plus. Non plus, oui, absolument. En fait, là ce qu'on voit, c'est que l'État algérien a quand même déployé un réseau, surtout le territoire national. Algérie Télécom annuellement rénove le réseau, continue à le tirer un peu partout. C'est beaucoup d'investissements. Les câbles sous-marins, c'est-à-dire que c'est vraiment un investissement de taille. Il est de quelle ordre cet investissement ? Ça sera compliqué, il y a plusieurs phases, il y a eu plusieurs années. Mais globalement ? Il y a une réseau, ça chiffre en centaines de milliards quand même de dinars. Si on fait le total sur tout l'effort qui a été consenti par l'État jusqu'à aujourd'hui pour qu'Internet soit disponible pour tous les Algériens partout sur le territoire national. Alors tout cet investissement ne sera rentabilisé que si ces internautes algériens puissent trouver un contenu national, un contenu industriel, un contenu économique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir payer en ligne, il faut pouvoir faire ses transactions en ligne, travailler en ligne, échanger, surveiller son domicile, se connecter à sa voiture, à sa maison, c'est-à-dire tout ce que l'Internet des objets permet aujourd'hui. Mais ça, il ne faudrait pas faire l'erreur de l'importer, il faudrait le créer. C'est-à-dire qu'il faut s'approprier cette technologie. Et la technologie et l'industrie du contenu demandent de la matière grise, rien d'autre. Mais peut-on parler d'une industrie numérique en l'absence du e-payment ? Le e-payment, c'est parmi les principaux points de l'industrie du numérique. Vous savez, faire du e-payment aujourd'hui. Également, l'Algérie, je pense qu'il faudra être rationnel et s'engager sur quelque chose de très concret. Vous savez, le e-payment, c'est le paiement en ligne. Toutefois, si on regarde ce qui se passe de par le monde aujourd'hui, c'est déjà dépassé. Aujourd'hui, on parle du m-payment, c'est-à-dire le paiement mobile. Ce serait une erreur, à mon sens, monumentale, d'aller à l'e-payment et se dire, on verra l'expérience, on ira après au m-payment. Puisque aujourd'hui, le m-payment est maîtrisé de par le monde, aujourd'hui, on parle de la banque mobile, de la poste mobile. Ça existe. Pourquoi passer par une phase intermédiaire qui est le e-payment ? Et donc, le e-payment et encore mieux le m-payment, c'est une industrie de contenu. On veut les développer ? Il y a cette volonté politique de le faire aujourd'hui ? Absolument. Il y a le volet réglementaire qui est très, très avancé. Mais le volet réglementaire, mais dans les faits, nous sommes très en retard. Mais dans les faits, nous sommes très en retard. Oui et non. Vous savez, justement, l'avantage de l'industrie du numérique, c'est que c'est une industrie qui ne demande pas une infrastructure ni très chère, ni très lourde. Et donc, qu'on peut s'approprier très rapidement. Donc, il suffit qu'il se développe très rapidement. Mais il faudrait également qu'il y ait un marché. Oui, parce que si vous développez le m-payment qui n'a pas preneur, qui n'a pas de vente en ligne, qui n'a pas d'économie en ligne, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, l'appel qu'on fait, c'est que développons ce contenu, cette industrie du contenu, le m-payment suivra. C'est une activité très lucrative, extrêmement lucrative. Et ça se développera très probablement en quelques mois. Ce n'est pas une industrie qui prendra des années. Mais certains sont en train de développer la vente en ligne en contournant, bien sûr, le e-payment aujourd'hui à travers les réseaux. Mais autre question, la 4G mobile sera-t-elle lancée le premier semestre 2016, tant que vous l'aviez déjà précédemment annoncé ? Non, je n'ai pas annoncé que la 4G mobile sera lancée le premier semestre. J'avais annoncé qu'on attend la commercialisation de la 4G mobile vers la fin de l'année. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'appel d'offres est lancé. Les opérateurs sont en train d'examiner le cahier des charges, d'examiner leur business plan pour préparer une offre. Il y aura ces offres-là, 3, je suppose qu'ils seront déposés au niveau du régulateur de l'ARPT, qui aura un délai pour l'examiner. Tout délai compris, la mi-mai, le 15 mai, l'ARPT annoncera les résultats. Et donc, on aura les gagnants de cet appel d'offres. Et ils auront un délai d'un minimum de 3 mois pour déployer leur réseau. Et au fait, le délai de commercialisation fait partie intégrante du cahier des charges. C'est-à-dire que chaque opérateur proposera lui-même dans son offre à quel moment il pourra commercialiser effectivement son produit. Et ça sera noté certainement. C'est un point sur lequel ils seront évalués. Et on espère qu'ils seront tous au rendez-vous avant la fin de l'année. Et on s'attend à ce que le mois de novembre, le mois de décembre, ça sera déjà une réalité en Algérie. Alors, mois de novembre, mois de décembre, la 4G mobile sera effective en tenant compte, bien sûr, de toutes ces étapes, de tout ce calendrier ? Absolument. Le mois de mai, les gagnants seront connus. Et eux-mêmes sauront quelle est la donne pour eux, sur quelle huile ils devraient impérativement se développer. Après, leur business plan leur permettra de se développer plus ou beaucoup plus. Ça dépend de leur finance, de leur plan de développement. Et ils auront toute l'attitude à commercialiser le produit, mais avec un délai minimum de 3 mois et un maximum de 6 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous axez énormément sur la nécessité de permettre aux Algériens, là où ils sont, d'accéder à Internet ? On appelle ça pratiquement la démocratisation aujourd'hui d'Internet. Est-ce que la question de la tarification pose problème aujourd'hui, selon vous ? Alors, la démocratisation de l'Internet, ça fait partie des priorités du gouvernement, ça fait partie du programme du président de la République. C'est une nécessité, contrairement à certains pays, et en suivant l'exemple d'autres pays très démocratiques, l'Algérie a fait de l'Internet un service public. Ce n'est pas le cas partout. Internet, théoriquement, c'est un service commercial. En Algérie, c'est un service public. On a même créé un fonds pour le service universel, pour raccorder même les localités à moins de 500 habitants. C'est-à-dire qu'on considère qu'un petit village où il y a 2 ou 3 habitations ont le droit d'avoir un réseau Internet. Et on a créé un fonds spécial rien que pour ça. Je pense que ça confirme la volonté de l'État à démocratiser l'accès à l'Internet, parce que l'accès au réseau est un impératif aujourd'hui pour l'éducation, pour le développement humain. Ça, c'est clair. Maintenant, en parlant de la tarification, vous savez que le territoire algérien est extrêmement vaste. L'investissement dans le domaine du réseau Internet est relativement récent en Algérie. Et donc, il va falloir déployer des efforts financiers énormes. L'État n'a pas lésiné sur les moyens. D'ailleurs, on rénove à chaque fois le réseau, parce que c'est une technologie qui va vite. Il suffit d'une nouveauté. Et on est obligé de tout revoir pour passer d'un 500 kg à un méga, d'un méga à deux méga. Aujourd'hui, même deux méga ne suffit plus. On réfléchit sur le 8 méga pour tous. Après, je suis sûre, on passera au 20 méga pour tous. Et donc, c'est des investissements en continu et très conséquents. Et on pense que les Algériens sont appelés à une certaine forme de solidarité. On ne peut pas baisser les prix d'Internet dans le contexte actuel rapidement, parce que ça portera préjudice aux endroits qu'on est encore en train de désenclaver, qu'on est encore en train de raccorder. Par contre, le prix Internet, le tarif de l'Internet baissera, et je suis sûre qu'il baissera très rapidement, dès l'instant où on aura une industrie du contenu. Parce que les opérateurs, la tendance dans le monde aujourd'hui, c'est que l'opérateur fournisseur d'accès Internet, son revenu, c'est le revenu sur l'industrie numérique et pas sur le prix de la connexion. Certains pays sont arrivés même à l'Internet gratuite grâce à l'industrie du contenu. C'est des aspects que nous développons dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. Madame Houda Imen Faraoun, merci et à tout de suite. Alors, Madame Imen Houda Faraoun, je voudrais revenir un peu sur la démocratisation des TIC. Bien sûr, la question qui a été abordée aussi, c'est la tarifification. Est-ce que dans vos propos, vous n'êtes pas quelque part en train de vous contredire par rapport au départ, au début, où vous disiez « il faut revoir cette tarification à la baisse » ? Alors, non, il ne s'agit pas d'une contradiction. Il faut comprendre une chose. La tarification du prix de l'Internet comporte deux volets. Il y a le tarif pour le particulier, qui est relativement abordable, mais qui mériterait d'être vu. Mais il y a également le tarif de gros, les prix qu'Algérie Télécom pratiquent pour ses clients corporates. revoir le tarif pour le client à la baisse passerait impérativement par une phase intermédiaire où Algérie Télécom doit revoir ce prix pour le corporate. Parce que c'est ça qui permettra le développement de l'industrie du contenu. C'est un cercle vicieux dans lequel on s'est engagé où le créateur de contenu n'arrive pas parce qu'Internet, le prix de la connexion, le prix de pratiquer, en gros, pour les grosses entreprises, est trop élevé. Beaucoup plus élevé que par rapport aux particuliers, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout les mêmes références. Et du coup, il n'y a pas de création de contenu. Et du coup, il n'y a pas de possibilité de rentabilisation des investissements d'Algérie Télécom. Et pas de possibilité de baisse de prix. Donc, il faut baisser les prix, c'est clair. Mais il faut passer par la voie la plus logique, la plus rentable sur le plan commercial. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en place un système qui va couler Algérie Télécom. Au contraire, il faut qu'elle apprenne à rentabiliser ses investissements, à commencer par permettre à ses clients, ses clients de taille, à accéder à un service moins cher pour pouvoir développer du contenu, pour pouvoir mettre en ligne des services pour les particuliers. Et ça se répercutera très, très rapidement sur le prix global d'Internet. Alors, le e-administration, le e-commerce, on en parle depuis pratiquement maintenant 2007. C'est à peine maintenant qu'il arrive à être généralisé pour le e-administration. Les choses sont en train d'avancer pour la numérisation du fichier d'État civil au niveau de toutes les collectivités locales et avec les prestations qui suivent, la connexion via l'éducation et éventuellement pour plus tard les douanes algériennes et aussi les impôts. Mais pour le e-commerce, ça ne marche pas. Et le e-payment, est-ce que vous travaillez conjointement avec tous les départements ministériels pour développer ces technologies qui sont éminemment importantes aujourd'hui ? On peut tout faire avec un clic sans avoir besoin de se déplacer au niveau, par exemple, de la poste ou d'autres services. Absolument. Pour le e-commerce, on travaille déjà. Il y a la loi sur le e-commerce qui est en phase de préparation. Il est clair que le volet réglementaire... Il y a eu une première réglementation de 2007. On est en retard un peu. Il n'y a toujours pas une loi sur le e-commerce. Elle est encore en phase de préparation. Et bien ficeler le volet réglementaire est important parce qu'il faut préserver l'intérêt et sécuriser les transactions du consommateur en ligne. Ça, c'est une priorité. Sur un autre volet, il ne faut pas oublier qu'il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs, sinon on va droit dans le mur. Avoir, par exemple, pour la e-administration, on a pu la développer et réellement la mettre en œuvre qu'une fois qu'il y a eu un réseau sécurisé, un intranet pour le compte du ministère de l'Intérieur, notamment, et sur tout le territoire. Chaque commune doit être connectée à un réseau fiable, indépendamment d'Internet. Alors, s'il n'y avait pas eu ce réseau, on ne pourrait pas déployer ces services de e-administration. Pareil pour le e-commerce. Il faudrait que le réseau soit bien déployé et partout. Mais en même temps, pour le paiement en ligne, pour les transactions en ligne, il faut aussi permettre le développement d'un commerce en ligne. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de déployer également un réseau dédié et préparer une réglementation pour venir après payer ses factures. Il faudrait bien qu'il y ait du contenu en ligne. Et ça va avec. Aujourd'hui, je pense, on a pris certainement un certain retard, mais tout est arrivé à maturation en même temps. Tu as merci. Là, nous avons un réseau déployé qui est plus ou moins fiable. Il sera toujours appelé à être rénové. C'est clair, c'est dans l'ordre des choses. Mais également, nous avons une réglementation qui se met en place. La certification électronique entrera en vigueur très, très prochainement. Mais en même temps, nous avons une industrie du contenu qui est en train d'être prise en charge via l'investissement dans la PME-PMI. Mais quand tout cela sera finalisé ? Est-ce que vous avez une échéance que vous vous êtes fixée pour la loi sur le e-commerce et tout le reste ? L'année 2016 est une année chantier, à mon avis, sur le volet technique et le volet réglementaire. J'espère, Dieu, Inch'Allah, nous donnera la possibilité de venir voir tout cela vers la fin de l'année, début de l'année 2017. Alors, la fibre optique généralisée à travers tout le territoire national, autre préoccupation majeure ? Absolument. La fibre optique sur tout le territoire national, c'est pratiquement une réalité. Là, il reste certaines localités qui sont vraiment enclavées, mais sur lesquelles la solution 4G fixe, la 4G LTO d'Algérie Télécom, est préconisée. Le business plan d'Algérie Télécom, sur 2016, prend en charge pratiquement les 90% du déploiement du réseau, de son parachèvement. Mais il faut toujours comprendre qu'un parachèvement du réseau, c'est une opération continue qui durera toujours. Parce qu'il s'agit toujours de le moderniser et d'assurer son... Alors, une nouvelle bande passante, via l'Europe, c'est aussi un projet ? Absolument. Il y a déjà le nouveau câble, les deux câbles, les deux en un, Alval et Alpal. C'est Oranvalence et Algevalence qui sont en train d'être mises en place. Ce sera pour le premier trimestre 2017. En principe, janvier ou plus tard février 2017, il y aura réception du câble. Et donc, la bande passante se verra pratiquement doublée. Alors, autre question. Aujourd'hui, on parle beaucoup de privatisation. Une privatisation ou l'ouverture du capital d'Algérie Télécom ou de Mobilis ? Est-ce que c'est envisagé ? Ça n'a jamais été envisagé. Ça n'a jamais été à l'autour du jour. Par contre, ce qui est envisagé, c'est du partenariat technologique avec des partenaires étrangers. Qu'est-ce que vous entendez par partenariat technologique avec des étrangers ? S'adosser à des partenaires étrangers qui ont de l'expérience pour conquérir de nouveaux marchés qui sont très liés à de nouvelles innovations. Dans quel domaine, pour être précis, par exemple ? L'exemple le plus simple, pour ne pas citer autre chose, c'est la 4G mobile. Il faudrait bien que Mobilis s'adosse à un partenaire pour acquérir les meilleures pratiques en matière de déploiement du réseau 4G de façon rentable. Également, il y a l'Internet des objets qui arrive. C'est un marché très extrêmement lucratif. Il y a des indicateurs qui parlent de quelque chose comme 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires nouveau sur l'Internet des objets. Rien qu'en 2016 dans le monde. Donc, l'Algérie aura une grande partie de ce marché parce que c'est un marché vierge. L'Internet des objets fait appel à de nouvelles technologies que Mobilis, Algérie Télécom ou n'importe quel opérateur ne peut acquérir que s'il est en partenariat avec un groupe ou avec un partenaire étranger qui soit déjà au diapason de technologie. Mais ce partenaire étranger, il est connu aujourd'hui ? Ah non, non, non. Pas encore ? Tous les partenaires sont les bienvenus. Alors, autre question. Maintenant, on parle beaucoup des TIC, mais très peu de la Poste. Le service universel de la Poste, c'est pour quand ? Le service universel de la Poste est mis en oeuvre depuis plusieurs années déjà. La Poste, en 2015, le service universel. En 2015, la Poste a fait quelque chose comme 2,5 milliards de dinars en matière de service universel. Service universel, on entend les services déployés dans des localités de moins de 1 000 habitants. A ne pas confondre avec le service public qui est déployé sur l'ensemble du territoire national par Algérie Poste. Et la modernisation de la Poste avec les prestations aujourd'hui, la formation du personnel, est-ce une priorité également, Mme Farahoui ? Alors, pour la modernisation déjà, il faut noter qu'à la fin 2015, on a terminé avec l'ancien réseau, le X25. Et Algérie Poste est complètement passée sur le réseau IP. Au premier semestre 2016, on sera passé à l'IBP dans tous les bureaux de Poste, c'est-à-dire le guichet numérique unique. Aujourd'hui, on en est à plus de 50% et on sera à 100% au milieu de l'année 2016. Pour la formation, nous avons créé pendant le dernier trimestre de l'année 2015, la direction de la formation. On a déjà inscrit en formation plus de 3 000 travailleurs. Sgt Calgary Poste, c'est 27 000 travailleurs. Ils seront tous ou presque tous passés en formation de haut et moins haut niveau en fonction de leur grade, de leur diplôme d'origine. Avant la fin de l'année 2016. Alors, je lance les questions des auditeurs et elles sont très, très nombreuses par rapport à ce que vous déclarez, Mme Farahoui. Alors, quand aurions-nous une connexion dite de ce nom sans coupure récurrente ? Alors, les coupures récurrentes ont plusieurs origines. Une bonne connexion, ils disent. Elles ont plusieurs origines. La plus importante, celle qu'on pourra éradiquer rapidement, c'est celle due à la modernisation du réseau. Aujourd'hui, il est extrêmement hétérogène. Nous avons des lignes en fibre optique, des lignes en cuivre. Nous avons un réseau de transport réalisé en 2000, un autre en 2002, un autre en 2005. Et la cohabitation de toutes ces parcelles font qu'il y a toujours des engorgements. Aujourd'hui, Algérie Télécom est en plein chantier. 13 milliards de dinars sont réservés rien qu'en 2016, rien que pour le parachèvement de la modernisation de ce réseau. Et une grande partie, probablement jusqu'à 70% des problèmes de dérangement sont liés à cela. Une autre partie des problèmes de dérangement et des coupures récurrentes sont dus au problème de la maintenance du dernier kilomètre. Nous sommes en train de mettre en place un système de sous-traitance avec des petites et moyennes entreprises de jeunes, notamment les jeunes bénéficiaires de l'Anseige, mais pas seulement, pour prendre en charge la maintenance et la rénovation de ce dernier kilomètre, ô combien problématique pour Algérie Télécom. Mais quand ces problèmes seront définitivement réglés, est-ce qu'il y a une date qui est fixée aujourd'hui ? On peut toujours fixer des échéances, mais il faut comprendre qu'un réseau qui s'étale sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres ne peut pas être rénové complètement en quelques mois. À la fin 2016, on serait en principe en mesure de dire que le réseau actuel est rénové à 100%. Et donc, 80% des problèmes de dérangement seraient réglés, mais le problème de la maintenance du dernier kilomètre ne peut être réglé que sur un échéancier de plusieurs mois. Alors, un autre auditeur qui vous dit, je pense qu'il faut être réaliste, la 3G est dans son début, les opérateurs n'ont pas encore recouvré leurs investissements, il y a aussi la 2G, la 3G, encore la 4G. Est-ce que vous prévoyez les fréquences nécessaires pour déployer la 4G ? Oui, les fréquences nécessaires sont prévues pour la 4G, il n'y a aucun problème par rapport à ça. La 2G, non, c'est une technologie qui est en voie de disparition, la 2G disparaîtra très prochainement, d'ailleurs on travaille pour ça. La 3G, oui, les opérateurs ont investi massivement, mais il faut comprendre aussi que les opérateurs ont fait beaucoup de bénéfices sur ce marché. L'Algérie est un marché très, très, très lucratif en matière de télécom, les Algériens sont friands par rapport à cela, et il n'est pas question de rater le coche de la 4G qui permettra le développement de ce contenu dont on parle depuis tout à l'heure. On ne reculera pas pour permettre aux opérateurs de se faire plus de bénéfices qu'ils ne le font. Alors, question sur l'amélioration de la qualité de service dans les postes, les clients sont mal reçus aujourd'hui. Alors, il est clair que le plan de développement sur la matière de ressources humaines dans Algérie Poste tient compte particulièrement de ça. On essaie d'installer dans l'esprit des travailleurs d'Algérie Poste que la personne qui rentre dans un bureau de poste, ce n'est pas un usager, c'est un client. Prendre en charge un client, c'est différent que la prise en charge d'un usager. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience au niveau d'Algérie Poste que cette personne-là, étant un client, pourrait quitter Algérie Poste pour la banque. Et ça s'instrait dans le cadre de la nouvelle mentalité qu'on est en train d'installer via des formations pour le service clientèle sur Algérie Poste. Alors, très rapidement, et la banque postale, c'est pour qu'un ? La banque postale passera par plusieurs phases. Déjà, il faudra apprendre au service financier d'Algérie Poste à gérer un portefeuille de quelque chose comme 600 milliards de dinars. C'est à peu près l'argent qui est géré au niveau d'Algérie Poste avec plusieurs centaines de millions d'opérations. Gérer tout ça dans le cadre de bancarisation, ça demande de la formation de la ressource humaine. Également, il y a une mise à niveau des bureaux de poste qui doit être mis en place, un assainissement du réseau également, le réseau de connexion. Tout ça, c'est plusieurs chantiers qui sont mis en place. La banque postale, dans d'autres pays, a pris plusieurs années pour se mettre en place. On compte sur la bonne volonté de tout un chacun au niveau d'Algérie Poste pour aller beaucoup plus vite que ça. Alors, une autre question. L'alternative connexion par satellite est très intéressante pour les entreprises. Il faudra peut-être promouvoir cette technologie aussi. Quel est votre commentaire ? Absolument, oui, oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs, ATS compte dans son portefeuille un très grand nombre de clients corporate. Mais aujourd'hui, effectivement, avec la rénovation de l'équipe dirigeante au niveau d'ATS, on compte conquérir un marché beaucoup plus important, élargir des clients. Parce que jusque-là, le service satellitaire n'est déployé que sur le sud. En compte le généralisé, même sur le nord du pays. Alors, autre question. Pour la 4G, très haut débit et très utile sur le fixe que le mobile, car bonne connexion 3G suffit pour le mobile. Quel est votre commentaire ? Je dirais oui et non. Oui, parce que sur le fixe, il est clair qu'Internet, c'est beaucoup plus rentable sur le fixe. Mais non, parce qu'il ne faut pas rester dans une sphère fermée. Nous vivons dans un monde qui se dirige vers la mobilité. Et vu que tout se passe désormais sur Internet, Internet mobile et la donne pour le monde aujourd'hui, l'Algérie ne sera pas à la traîne. Alors, autre question. Pourquoi un opérateur unique pour Internet aujourd'hui ? Pourquoi un opérateur unique ? La loi sectorielle, la loi des télécoms, n'interdit nullement le dégroupage de la boucle de l'opérateur historique. Elle n'interdit pas l'émergence ou la création de nouveaux opérateurs. C'est possible ? C'est envisagé ? Ça pourrait l'être ? Ça peut être envisagé. Toutefois, il faut revenir à la réalité du marché. Internet, comme tout autre service, c'est une activité commerciale. Aucune firme, aucun investisseur n'ira s'investir dans l'Internet fixe ou la téléphonie fixe. S'il n'y a pas d'industrie de contenu digne de ce nom lui permettant de faire des bénéfices. C'est commercial. L'environnement sur lequel nous sommes en train de travailler permettra éventuellement l'émergence de concurrence sur le service d'Internet, notamment l'émergence des ISP qui ont disparu. En fait, il y en avait plus d'une centaine, je crois même deux cents ISP dans le temps qui ont disparu parce qu'il n'y a pas d'industrie du contenu qui leur permet de faire des bénéfices. Alors, est-ce que je comprends par vos propos, ou on comprend par vos propos, Mme Faraoun, qu'il pourrait ne plus y avoir de monopole d'Algérie Télécom sur Internet ou sur le fixe ? Ça dépendra de l'évolution commerciale du marché. Alors, dans la commune de Bni Khalil, où il n'y a ni fixe ni Internet. Vous allez certainement vous intéresser à cette question. Dès que je partirai d'ici. Mme Houda Imen Faraoun, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci à tous les auditeurs nombreux qui nous ont contactés ce matin sur la page Facebook et dont on n'a pas malheureusement pu poser toutes les questions. Mais merci pour leur sollicitation. Et je suis sûre que Mme Houda Imen Faraoun jettera un oeil sur toutes les questions et tentera d'y répondre, même si le compte Facebook que vous détenez actuellement n'est pas le vôtre, pour la précision. Je ne détiens pas de compte Facebook public. C'est pas le vôtre, en tout cas. Non, non, du tout. Aucun n'est le mien, parce qu'il y en a une pléthore. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.